La peau et les muqueuses constituent une barrière physique qui protège efficacement l'organisme des agressions externes. Il arrive cependant qu'à la suite d'un traumatisme ou d'une infection, lésions cutanées, brûlures, intrusion bactérienne, fongique ou virale, des micro-corps étrangers parviennent à la franchir. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang ou la lymphe ou résidant dans les tissus, les globules blancs qu'on appelle leucocytes sont capables de détecter les corps étrangers. Les premières cellules immunitaires à entrer en action sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules possèdent à leur surface membranaire des récepteurs capables de reconnaître le type d'agresseur par ce qu'on appelle des motifs antigéniques. Cette identification va initier la réaction inflammatoire. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritable signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeurs, gonflements, chaleurs sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Leur pouvoir phagocytaire leur permet de neutraliser activement le micro-organisme étranger et ainsi d'endiguer sa prolifération. Dans le cytoplasme, le micro-corps étranger, soumis à l'action d'enzymes protéolithiques, est littéralement digéré. La plupart des résidus issus de cette digestion sont rejetés. Parmi les cellules phagocytaires, les cellules présentatrices d'antigènes gardent un fragment de l'antigène qu'elles viennent de détruire. Elles l'exposent à la surface de leur membrane plasmique. Dans le cas d'une aggravation de l'infection, ce fragment qu'on appelle peptide, ou déterminant antigénique, deviendra l'un des éléments déclencheurs de la réaction de nouveaux acteurs, les lymphocytes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.